Comment est-ce que vous avez fait le prix de la ville ? Le Faurien est une commune très sportive et surtout avec des super sportifs qui ont brillé aux échelons national, régional, voire international. Donc on est très très fier ce soir d'accueillir une dizaine d'associations pour leur remettre le prix de la ville. Au-delà des accessions qui sont, je dirais, la cerise sur le gâteau lors d'une saison, c'est celui aussi de travail qui est fait auprès des jeunes, des plus jeunes, l'intégration sociale, c'est des clubs très actifs sur la commune, 280 licenciés pour un, une centaine pour l'autre, donc on est très fier de cette association. On ne va pas oublier les cheerleaders de Faurien, le Faurien Basketball aussi, et j'en oublie peut-être d'autres, mais vraiment, cette année, on est monté en gamme. On a vraiment des clubs qui ont vraiment brillé, on en est très très fiers. Concrètement, le palmarès de nos clubs attire forcément les jeunes des communes avoisinantes, on les accueille très volontiers, ça permet aussi à nos clubs de grandir, ça permet à nos clubs de réellement avoir cet esprit communautaire, puisqu'on fait partie de la CABE, et on sait qu'aujourd'hui, le sport c'est une compétence de la CABE, j'y reviendrai tout à l'heure, mais effectivement, nos clubs aujourd'hui accueillent des gens de Bastia, des gens de Borgo, de Bigou, de tout horizon, oui bien sûr. On a des clubs qui brillent, il y a des sportifs qui brillent individuels, ils mettent toute leur énergie et leur motivation pour obtenir des titres, porter très haut les couleurs de la ville et de la Corse, et en contrepartie, malheureusement, souvent, les infrastructures ne sont pas au niveau. Les infrastructures sophoriennes sont très vieillissantes, à l'image du COSEC qui est dans un état déplorable. Le SAD du Bastiaux n'est pas de première jeunesse non plus, et on se rend compte, en fait, qu'aujourd'hui, concrètement, il faut vraiment que la CABE fasse vraiment de très très gros efforts pour remettre toutes les infrastructures à niveau, sans quoi, tôt ou tard, nos clubs vont s'effondrer, car aujourd'hui, ils tiennent vraiment sur la motivation des bénévoles, le talent des jeunes, mais on ne pourra pas continuer uniquement avec ces ingrédients-là. Aujourd'hui, on sait qu'on a des contraintes, il faudra que les politiques prennent ces dossiers à bras le corps, tiennent aussi les responsabilités d'élus, s'engagent sur ce voie-là et qu'on ait enfin des infrastructures dignes de ce nom pour tous nos clubs, mais pas seulement sophoriennes. Le cas se représente partout, à Bastia, à Ville-les-Pétrabou, à Saint-Martin, à Santa-Marie, c'est partout pareil. Nos infrastructures sont vraiment toutes à revoir.